Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le persil pour la pousse de vos cheveux. C'est une recette qui est très facile à réaliser. Vous aurez seulement besoin de deux ingrédients. Donc, j'espère vraiment que vous allez aimer cette recette. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et de me laisser un petit commentaire. S'il y a un truc que vous ne comprenez pas, il y a un doute quelconque, vous pouvez toutefois le mettre en commentaire. Donc, j'attends vos commentaires, vos likes et surtout de vous abonner si toutefois vous ne l'aviez pas encore fait. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le persil, comment l'utiliser, comment la conserver, tout et tout. Vous pouvez voir mes cheveux, c'est juste un an de pouce. Je suis super satisfaite de la pousse de mes cheveux. Un an après Big Shop et j'ai ça sur la tête. Donc, c'est un grand exploit. Ok? C'est un grand exploit. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le persil active la pousse des cheveux et aussi tonifie le cuir chevelure. Si vous avez des problèmes de pellicule, il va vous aider à les éliminer. Donc, vous pouvez l'utiliser tranquillement. Il ne va pas agresser votre cuir chevelure. Je vais utiliser de l'eau chaude. Donc, je prends mon bouilloire parce que c'est là que je vais faire bouillir l'eau. Je mets un verre d'eau. Vous pouvez utiliser n'importe quel bouilloire électrique ou à feu. Cela dépend de vous. Donc, je mets un verre d'eau dans mon bouilloire. Puis, je vais faire bouillir jusqu'à ce que ça sonne. Donc, c'est de l'eau bouillante que je vais utiliser. Non pas seulement de l'eau chaude. Pour que le tonique se fasse beaucoup plus facilement et sûrement. Je n'ai pas fait bouillir les feuilles parce que sinon, je vais perdre les propriétés que contiennent les feuilles de persil. Donc, je vais utiliser un bol ou vous pouvez utiliser n'importe quel récipient pour recueillir seulement les feuilles du persil. Si vous faites bouillir, vous pouvez utiliser les branches, tout ce que vous voulez. Mais moi, je vais utiliser les feuilles parce que c'est un macéré que je vais faire. Je n'ai pas beaucoup de temps où l'eau n'est pas assez chaude pour faire bouillir les racines. Donc, ce que je fais, je mets une petite quantité de feuilles. C'est juste à l'oeil nu. Je ne peux pas vous dire la quantité de feuilles que vous allez mettre. C'est complètement impossible. On peut vous dire la quantité de feuilles. après avoir recueilli les feuilles que je vais utiliser je mets de l'eau chaude je fais je fais très attention pour bien couvrir les feuilles puis je vais laisser macérer pendant quelques 20 minutes j'ai utilisé une assiette pour que la macération se fasse beaucoup plus facilement 20 minutes plus tard je vais recueillir l'eau de la macération oh 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 pour l'utilisation je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes cheveux surtout au niveau du cuir chevelure puis je vais faire masser puis je vais me laver les cheveux vous pouvez aussi le laisser poser pendant quelques 30 à 40 minutes dans vos cheveux puis tout simplement laver vos cheveux j'ai utilisé une bouteille à infusion pour pouvoir l'appliquer plus facilement pour ce qui est à la conservation vous allez tout simplement faire la petite quantité que vous allez appliquer sur vos cheveux si toutefois vous l'utilisez une fois par semaine si vous faites un challenge avec que vous l'utilisez durant plusieurs jours il faudrait le garder au frigo ou tout simplement faire une petite quantité chaque trois jours merci d'avoir regardé cette recette j'espère qu'elle vous a plu et que vous allez l'appliquer si vous la connaissiez déjà dites moi comment elle a fonctionné pour vous je vous fais plein de bisous on se revoit dans c'est un des me push en vidéo bye hasta l'égoo au 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 au